bonjour et bienvenue à tous mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien ici Fox aujourd'hui on se retrouve sur Lost Sky pour un petit épisode de let's play sur le serveur alors aujourd'hui ça sera le premier épisode où je vais vous présenter majoritairement l'île et on fera également un petit case opening alors le but de ce let's play je sais pas où est ce qui va nous mener pour le moment normalement à la base cet épisode 1 il était censé être record avec un ami sur lequel on devait jouer à deux sur l'île sauf que malheureusement j'ai record sans leçon du coup il y a une grosse partie de la vidéo qui n'a pas pu sortir en plus c'est vraiment dommage on avait fait des petits 1v1 et tout dans la warzone donc ça on essaiera de le refaire dans le prochain épisode ça du coup voilà on verra ça la prochaine fois mais aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu en détail les premiers avancements qu'on a au niveau de l'île déjà on l'a tout aplati comme vous pouvez le voir juste ici pour qu'elle soit vraiment plate et on a aménagé un petit peu avec pas mal d'items custom que je vais vous présenter juste après avant le début de cette vidéo n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à liker la vidéo et à lâcher un petit commentaire n'hésitez pas également à rejoindre le serveur vous avez l'ip en description vous pouvez venir tester directement le serveur à partir de la 1.16 et sans plus tarder je vais vous faire montrer l'île alors évidemment elle est seulement commencé parce que va y avoir vraiment beaucoup de travail à faire dessus je pense que dans le prochain épisode on aménagera tout ça pour qu'on ait notre première forme parce que on va essayer de former un maximum de dollars dans le prochain épisode là c'est vraiment le moment où on s'installe on prend un peu nos stuff de début alors nous on a beaucoup de stuff parce que là du coup j'avais ouvert des clés donc j'ai des grimoires etc etc mais tout ça on va le stocker là parce que va du coup vous n'avez pas pu le voir donc c'est un peu dommage donc ce que j'ai ce que j'ai mis de côté c'est que voilà normalement dans le dossier on a 10 petites clés légendaires à ouvrir pour tout à l'heure donc ça nous permettra de refaire au moins un petit case opening donc au niveau de l'île actuellement regardez je vous montre un petit peu ce qu'on a alors ici on a des blocs de diamants qu'on va stacker directement hop tac on va les stacker comme ça ça prendra moins de place c'est beaucoup mieux donc ici on a bien sûr les petits spawner à renard alors vous n'avez pas vu mais au début on voulait les fermer parce qu'on pensait que ça avait des trucs bien mais après quelques petits essais vous pouvez voir que ça drop absolument rien à part du cuir de lapin donc c'est vraiment éclaté au sol donc ça sera nos renards de décoration parce qu'en soit ils servent pas à grand chose pour le moment donc de ce côté là on va aménager pour installer notre farm dans le prochain épisode parce que du coup on a loot des ou du farmer qui vont nous permettre de faire donc une grande zone de ferme dans cet endroit là ici on a donc les golems à expérience minerai et farm donc vous pouvez voir que ceux à minerai pour l'instant ils nous donnent des ironingots ceux d'xp donc ils donnent des petites bouteilles d'xp et ceux de ferme ils donnent du melon alors je sais pas combien ça se vend on va essayer de se lâcher celle n'est pas là comment c'est l'autre peut-être voilà c'est lol donc le melon se vend 17 dollars ok ironingot 83 et charbon 56 donc clairement le volet mineur a l'air d'être le plus rentable pour le moment là on a même drop de l'or on va voir combien ça se vend 144 ok donc le mineur est vraiment clairement plus intéressant je crois que voilà il drop aussi du charbon des fois donc je sais pas trop comment ça marche au niveau des taux de drop en tout cas on peut les améliorer avec de la monnaie pour voir que ça coûte 500 milles pour que ça se donne plus vite là aussi on peut les améliorer c'est le même prix partout donc voilà à terme on va essayer de booster le golem le plus rentable pour l'instant je sais pas trop encore c'est lequel celui d'expérience il a pas l'air incroyable parce que l'xp pour l'instant on n'a pas vraiment besoin le mineur a l'air d'être celui qui donne le plus d'argent et en plus de ça les blocs on peut les poser comme je vous ai montré là pour monter dans le classement et celui de farm il a pas l'air d'être incroyable au niveau de la monnaie donc voilà pour l'instant je pense qu'on va focus celui du mineur qui a l'air d'être le plus d'intéressant donc les gars on va juste aller dans la boutique acheter une fusée pour le prochain épisode comme ça je n'oublierai pas en gros la fusée c'est ce que vous avez vu dans la vidéo de présentation si vous avez checker ça nous permet d'aller dans l'espace pour directement aller faire du pépé donc on se le garde je vais en prendre un deuxième je le garde de côté comme ça je pourrais demander à quelqu'un de venir faire un 1v1 hop là pour l'instant j'en ai pas besoin donc on va se le mettre de côté donc maintenant vous voyez un petit peu ce qu'on a prévu de faire je vais pas avancer de l'île parce que j'ai pas envie de la faire tout seul je vais le faire avec mon pote ce sera beaucoup plus sympa et actuellement ce qu'on va aller faire c'est qu'on va regarder les îles des autres donc on va aller voir les meilleures îles pour s'inspirer et peut-être avoir des idées de ce qu'on peut faire parce que actuellement à part faire une farm et poser des spawners je sais pas je sais pas totalement ce qu'on va pouvoir faire par contre là ça a énormément de niveaux fps par contre l'île est vraiment très stylée donc j'imagine qu'ici c'est des spawners pour farmer pas du tout d'accord c'est des points de spawn donc je n'ai rien dit ok là on est sur une autre île du coup parce que l'autre je trouvais pas ce que je voulais et ça a l'air d'être un shop uniquement quoique il y a énormément de coffres avec des cadres qui vont permettre justement de stocker donc on pourrait faire un truc comme ça par contre ça a l'air d'être vraiment très très grand ils ont l'air de stocker tout et n'importe quoi parce que typiquement stocker des flèches des fours des... ouais je suis pas sûr que tout ça soit très utile donc c'est un petit peu overkill mais la déco est assez sympa honnêtement ça va vraiment très très bien et je pense pas que nous ce soit notre but de faire une belle déco surtout que je suis très nul en build ok les suivantes là ça a l'air d'être un shop en parlant qu'on voit vraiment rien avec les shaders c'est horrible parce qu'on peut pas mettre le jour ça serait vraiment beaucoup mieux les settings ok c'est vraiment une île où on voit rien c'est une catastrophe et en bas qu'est-ce qu'il y a en bas il n'y a rien du tout ok du coup les gars il y a un truc que j'avais envie d'essayer c'est le crusher donc on va en prendre deux je pense pour le moment on va mettre ça là et normalement c'est censé tuer des mobs alors je sais vraiment pas si ça va marcher sur les renards j'espère sinon faudra les utiliser avec un autre mob ok mes renards ont disparu là il n'y a rien dedans ok je crois que le problème c'est que les renards drop vraiment pas grand chose et que du coup bah du coup en fait ça ne drop rien dans les crusher donc c'est vraiment de la merde les renards ça a l'air d'être éclaté au sol bon si j'arrive à trouver à quoi servent les renards on essaiera de faire autre chose avec parce que là c'est vrai que à part de la déco faire une maison de renards je vois pas ce qu'on peut faire avec on aurait jamais dû les acheter ces spawners néanmoins si on achète des vrais spawners on pourra utiliser les crusher pour faire des farm automatiques et ça ce sera vraiment pratique pour se faire de l'argent en étant totalement afk bon pour terminer les gars on a 11 clés à ouvrir une clé rare et 10 légendaire à utiliser donc on va voir ce qu'on va dropper j'espère que je vais pas me faire baiser à avoir que des trucs éclatés parce que c'est vrai que la dernière fois on avait des trucs bien mais des fois on tombait sur des trucs vraiment pas ouf donc j'espère que ça va être beaucoup mieux comment on fait pour voir je crois qu'il faut pas aller à lui ok on sélectionne une caisse alors on a reçu 10 lost coins donc pour une clé rare c'est vraiment très très bien donc on va essayer maintenant les légendaires quand c'est vraiment chiant parce que du coup voilà faut être le premier qu'est ce qu'on a eu quatre clés argent ok ok présente moi un clé je n'ai mais vous êtes de fait à mais ok hop hop cent mille cinquante mille ok là ça va être que de l'argent je pense deux cent cinquante mille vingt mille ok allez on repasse aux légendaires donc là ça fait vraiment pas mal d'argent c'est très très bien parce que c'est vrai que niveau argent j'étais vraiment pas terrible 3 grimoire légendaire alors les grimoire je vous montrais après ce que c'est on a encore eu waouh on a eu plein de lost coins ça c'est trop bien parce qu'on peut les échanger un warp après je vais vous montrer aussi tu viens de gagner un logique légendaire qu'est ce que j'ai eu ok j'ai re eu des clés argent qu'est ce que j'ai oh des elytra trop bien hop les elytra alors meilleur ajout du jeu c'est vraiment le l'un des meilleurs avantages que les nouvelles versions nous apporte c'est les elytra moi je sur kiffe vous avez obtenu un golem mineur donc ça c'est très très bien parce que du coup nous c'est ce qu'on voulait comme je vous ai dit alors c'est ce qui a l'air d'être le plus rentable des elytra encore est ce que je peux les vendre parce qu'en vrai j'en ai déjà donc ce qu'il y en a qui en vendent en hdv tac 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 non personne en vente tant pis c'est pas grave on va les mettre de côté et on essaiera de les vendre plus tard donc au niveau de ce qu'on a eu je vous montre un petit peu il nous reste quatre clés argent je fais ça vite fait donc je vais vous montrer ce qu'on a eu vous allez voir que c'est vraiment très très bien donc là on a eu 1 million 134 mille dollars donc ça ça va bien nous aider à faire nos premiers spawners ensuite on a eu deux stacks de lost coin donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert je crois que ce warp marchand voilà c'est ça warp marchand on parle à lui et voilà il échange les lost coin contre des harvesters buissons à minerer et buissons d'expérience donc nous on veut des minerer donc tac on va en acheter un maximum parce que de ce que j'ai l'impression ça a l'air d'être le plus intéressant donc je pense qu'on va focus ça pour le moment ensuite on a eu donc ça c'est mon plastron donc on a eu des elytra avec un beacon beacon qu'on va aller installer sur l'île alors je vais pas faire le truc aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de blocs de diamants et je pense que ça coûte assez cher dans le shop mais en tout cas la prochaine fois on s'aménagera j'essaierai de fermer des blocs de côté en off pour que on ait tout qui soit prêt au prochain épisode ensuite on a donc les nouveaux golems à installer qu'on va mettre alors est-ce qu'on peut les superposer j'ai l'impression que oui c'est plutôt pas mal comme ça tout est groupé on a juste à passer dedans et on récupère tout et enfin le dernier truc c'est les grimoires donc comme vous pouvez voir on a un grimoire on clique avec et ça nous donne des caisses des quêtes pardon 131 de blé à récolter pour obtenir une récompense alors je pense qu'il ya plusieurs tâches voilà plusieurs tâches à réaliser pour obtenir la récompense donc ça moi je les ferai pas parce que je pense que c'est pas vraiment rentable c'est à d'être assez long et de pas donner des récompenses spécialement très intéressante compte tenu de ce qu'on peut avoir en farmant directement la monnaie donc voilà les gars c'est tout pour cet épisode on n'aura malheureusement pas fait autant de choses que je voulais parce que au début je voulais qu'on fasse du pvp etc etc mais j'ai pas eu le temps à cause du problème de record dont je vous ai parlé mais on a quand même ouvert pas mal de clés je vous ai montré l'avancement et un petit peu les projets qu'on va voir sur le let's play de ce serveur donc si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à me le faire savoir en commentaire sur ce je vous dis à la prochaine c'était fox tchou tchou tout le monde